Bonjour et bienvenue sur les plateaux tv de l'Open World Forum 2013. Je reçois Jules-Henri Gavitti. Bonjour. Bonjour. Dikula. Bonjour. Vous êtes intervenu sur le track cloud. Vous avez parlé un petit peu de CloudStack. On entend beaucoup parler d'OpenStack, mais CloudStack est un acteur qui existe aussi depuis déjà pas mal de temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? CloudStack est un projet dont l'ADN vient de cloud.com, qui est utilisé aujourd'hui par des acteurs comme Netflix, Zynga. Il y a quelques bouts qui sont utilisés aujourd'hui par Amazon. C'est un code qui avait été racheté par Citrix et qui a été reversé à la communauté Apache, à l'Apache Foundation, en 2011. C'est un produit qui n'a cessé de grandir, dont les contributions n'arrêtent pas de s'accélérer. Alors si on parle un peu au projet open source, c'est une gouvernance qui est très saine, puisqu'elle est sous couvert de l'Apache Foundation. Donc il n'y a pas d'acteur business qui guide le projet. C'est l'utilisateur final et les utilisateurs au quotidien de la solution qui guide. Donc ça donne un produit qui est très fini. D'accord. Aujourd'hui, c'est un produit qui est largement employé ? Oui, qui est largement employé dans les entreprises. C'est un produit qui a une communauté d'intégrateurs un peu plus faible, parce que c'est un produit qui s'intègre très facilement. C'est suivant, suivant, suivant. Il existe des sandbox toutes faites, des VHD étouffées où vous avez un CloudStack déployé et qui vous permet de piloter ensuite d'autres CloudStacks. D'accord. C'est quoi les caractéristiques techniques de CloudStack, des éléments importants ? Alors, CloudStack, il y a deux parties. La première partie, c'est une interface qui pilote une API, qui gère l'ensemble du cloud au sens infrastructure as a service, c'est-à-dire aussi bien le stockage, la puissance des calculs, le réseau, en une fois, une seule interface et qui est capable de gérer cet environnement dans plusieurs environnements géographiques qui est agnostique en termes de l'hyperviseur. Mais on a une interface qui permet de tout gérer, très simple, très intuitive. Et tout ce qui est fait par l'interface, c'est en réalité, repose sur une API qui est ouverte. D'accord. L'autre partie, c'est la compatibilité avec les workflows d'Amazon. Amazon, c'est 50% du marché américain du cloud. Donc, il ne faut pas s'en couper. Et aujourd'hui, on a des API qui sont à 98% compatibles avec les workflows qui tournent sur Amazon. Donc là, aujourd'hui, on est très à l'aise pour porter des workflows qui sont chez Amazon, chez nous, et proposer une alternative à Amazon. D'accord. Donc, si je veux sortir, entre guillemets, d'Amazon, réinternaliser, non ? Ou c'est plus une approche hybride, on va dire ? Alors, c'est une approche hybride. Moi, j'appelle ça les moteurs d'avion. C'est-à-dire qu'on a deux moteurs d'avion différents maintenus par deux techniciens différents sur deux infrastructures différentes. Donc, on ne peut pas subir une panne si on a deux choses qui sont complètement différentes et qui n'ont pas d'adhérence l'une de l'autre. Par contre, il ne faut pas faire l'effort de tout redévelopper pour porter dans un cloud. Donc là, c'est la promesse qu'offre CloudStack et c'est nous la promesse qu'on amène. D'accord. Très bien. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur CloudStack. C'était intéressant, je pense, d'en parler aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021